La Confédération paysanne dénonce de toutes ses forces l'utilisation de la famine comme arme de génocide. La Confédération paysanne exprime sa concertation face à l'utilisation de la famine comme arme de génocide contre le peuple palestinien. Depuis des mois, les responsables de l'État israélien revendiquent expressément l'usage de l'alimentation comme arme de guerre à Gaza. Cette stratégie délibérée conduit à la situation catastrophique dans laquelle se trouve aujourd'hui la totalité de la population à Gaza. Les gens n'ont plus d'autre choix que de manger des aliments pour animaux, des nourrissons morts de faim et de déshydratation. 100% de la population est en situation d'insécurité alimentaire grave. Il ne s'agit pas d'une crise humanitaire comme de trop nombreux médias français le laissent entendre. Il s'agit d'un génocide et de crimes contre l'humanité. Qui pourrait nier l'intentionnalité d'affamer le peuple palestinien ? Les champs des paysans et paysannes de Gaza ont été ravagés. Les installations agricoles anéanties. L'accès à la mer interdit aux pêcheurs. Des milliers de camions d'aide humanitaire attendent à la frontière Arafat, à quelques kilomètres de là où les Gazaouis mordent faim et l'aide alimentaire pourrit sur place. Côté égyptien, car l'État israélien n'autorise que quelques dizaines de camions à passer chaque jour, quand il en faudrait plus de 500. De plus, l'armée israélienne a bombardé à plusieurs reprises les lieux où des distributions d'aide alimentaire avaient lieu. Par ailleurs, les exactions commises contre les paysans et paysannes en Cisjordanie révèlent eux aussi une stratégie de détruire la souveraineté alimentaire des Palestiniens. Les colons accaparent les terres des paysans palestiniens, s'approprient ou détruisent leurs récoltes, confisquent ou détruisent leur tout accès à l'eau, avec le soutien des forces armées israéliennes. Or, en Palestine comme partout ailleurs, la souveraineté alimentaire est un droit et un élément essentiel de l'autodétermination des peuples. L'État français porte une lourde responsabilité dans cette faillite à stopper le génocide dont est victime le peuple palestinien. Malgré l'arrêt de la Cour internationale de justice rendue le 26 janvier, le gouvernement français continue à traiter l'État israélien en allié. S'il était confirmé que la France vend encore des armes à Israël, alors il pourrait s'agir d'une complicité de génocide au sens du droit international. La Confédération paysanne appelle donc le gouvernement français a œuvré à un cessez-le-feu permanent et inconditionnel, cessez toute livraison d'armes à Israël. Ces voyages de détenus palestiniens sortis de la prison d'Israël, de Megiddo, sont effroyables. Ils font état d'actes de torture, infligés à Marwan Margouti, embastillés dans cette forteresse de sinistre réputation. Le célèbre prisonnier politique est la cible de sévice d'une extrême gravité de la part des unités spéciales. Marwan Margouti. En 2002, en plein antifada, le chef de la branche armée du FATA a été arrêté et condamné à cinq peines de prison à perpétuité pour terrorisme. Malgré l'occupation, la colonisation et des accords d'Oslo moribans, il a pourtant toujours prôné une solution politique au conflit et a plaidé par la coexistence de deux États.